BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Voilà, notre invité c'est Delphine Houba qui est échefine de la culture à la ville de Bruxelles. Bonjour Delphine Houba. Bonjour. On parle donc de l'extension de ce Covid-Safe Ticket à partir du 1er octobre. On ne connaît pas encore toutes les modalités mais on a bien compris que ça allait s'appliquer notamment à un certain nombre d'établissements culturels, les musées, les théâtres, les salles de concert. Il va falloir faire avec ? Il va falloir faire avec, on a déjà fait avec cet été et ça a plutôt bien fonctionné pour tout vous dire, forcément il fallait bien qu'on teste ça en grande nature et ça n'a pas été un obstacle à la participation. On l'a vu sur nos événements dans le cadre de Hello Summer cet été, le public était là, le public a besoin de culture et je rappelle aussi que ce Covid-Safe Ticket c'est une manière, il y a différentes options et donc on doit soit démontrer qu'on a été vacciné, avoir un test négatif ou avoir un certificat de guérison et donc ça laisse aussi différentes possibilités pour le public. Ce n'est pas quand même un petit peu une incitation, voire une obligation déguisée à la vaccination ? Alors aujourd'hui la vaccination ça reste le meilleur moyen de faire face à cette crise. On l'a dit et c'est ce qu'on souhaite faire à la ville, c'est garder une ville vivante, on doit apprendre à vivre malgré ce virus. Mais aujourd'hui c'est le meilleur moyen, c'est un enjeu collectif, c'est de se protéger soi et de protéger les autres, en particulier les personnes les plus fragiles. Ce ne serait pas plus simple de dire clairement la vaccination est obligatoire ? Je pense qu'aujourd'hui il y a encore un gros travail de sensibilisation et de proximité à faire. Aujourd'hui on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées pour différentes raisons. Soit parce qu'elles sont contre le vaccin, soit parce qu'elles ont des questions, elles ont des doutes. Et je pense qu'on doit encore accompagner ces personnes et continuer à renforcer évidemment les gestes barrières pendant ce temps-là. Alors malgré tout, si donc l'application étendue du Covid-Safe Ticket est actée pour le mois d'octobre, ça veut dire qu'à l'entrée des salles de théâtre, à l'entrée des salles de concert, à l'entrée des musées, on va devoir vérifier le Covid-Safe Ticket et théoriquement vérifier aussi l'identité de celui qui présente ce Covid-Safe Ticket. Est-ce que c'est le rôle d'organisation de la culture, d'entrepreneur de la culture, de gardien de musée, de faire des choses de ce genre-là ? Alors ce n'est certainement pas une question simple. Je suis en contact régulier évidemment avec nos lieux culturels, nos théâtres, nos centres culturels, nos musées. C'est des choses qu'il va falloir mettre en place, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation où aussi le secteur culturel a été fermé pendant de longs mois. Et je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est la santé publique, on l'a toujours dit, mais c'est aussi que ces secteurs, la culture, le tourisme, les événements puissent reprendre. Il vaut mieux un Covid-Safe Ticket que pas d'ouverture du tout. Clairement. Et il vaut mieux un Covid-Safe Ticket que d'ouvrir avec des jauges très réduites et des mesures de distanciation sociale très fortes. J'en suis persuadée. Alors on va parler de la place de la culture aussi. Vous avez avancé l'idée que la culture ça pouvait être très bénéfique pour aider ceux qui se trouvent en difficulté psychologique. D'une manière générale, mais notamment aussi à la suite de cette crise. Vous avez même parlé de prescription muséale, comme si aller au musée ou aller consommer de la culture ça pouvait être l'équivalent d'aller chez le médecin. Alors c'est complémentaire. L'art vient en soutien au processus de guérison. On est aujourd'hui dans le cadre d'une crise sanitaire qui a remis la question de la santé mentale au cœur du débat. Et puis aussi un enjeu majeur pour le secteur culturel qui a été considéré par beaucoup comme non essentiel. Or on le sait, aller au musée ça permet de sortir de son quotidien, oublier ses soucis. Et ça a été démontré scientifiquement, la culture est bénéfique pour la santé physique et mentale. Et c'est pour ça qu'on va lancer à la ville les prescriptions musuelles. On vous dit que ça a été démontré scientifiquement, vous vous appuyez sur quoi ? Un rapport de l'OMS notamment, qui date de 2019, et différentes études qui ont déjà eu lieu avant, après. Bref, tout ça est déjà développé et précisé scientifiquement. Et d'ailleurs l'expérience que nous allons lancer, puisque c'est un projet pilote, qu'on va lancer à la ville de Bruxelles avec nos musées et l'hôpital Bruchman, va être suivi aussi, accompagné par les équipes scientifiques de Bruchman, pour que tout cela soit étayé de manière sérieuse. Donc l'expérience pilote, c'est à Bruchman, et ce sont des... C'est le musée de la mode, musée des égouts, la centrale d'art contemporain. Ça veut dire que des psychologues ou des psychiatres de Bruchman pourront prescrire d'aller au musée. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. Ça va durer combien de temps, cette expérience pilote ? Donc on fait un test pilote de trois mois, et puis on fera le bilan. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux patientes et aux patients, pour qui c'est, ça peut être nécessaire dans le processus de guérison, d'aller faire une visite au musée. Les équipes seront là pour accompagner les personnes dans cette démarche. C'est vraiment dans cet objectif d'art qui vient en soutien à la santé. Et si c'est positif, on est temps ? Évidemment. Donc l'idée, c'est qu'on est évidemment ouvert à l'ouvrir à d'autres lieux culturels qui seraient intéressés, à d'autres services, évidemment. Mais on va d'abord faire ce projet pilote, on va d'abord en tirer les conclusions, et puis on verra. Alors, on est bientôt aux portes de l'automne, c'est l'été qui se referme. Comment ça s'est passé, Hello Summer, cette année, avec le Covid ? Donc c'est un été moins perturbé que l'été précédent, mais ce n'est pas un été tout à fait normal. Est-ce que vous êtes satisfaites de la manière dont les choses se sont passées ? Oui, plutôt. Alors on a vu que le public était au rendez-vous. La culture a vraiment manqué au public bruxellois. Et on a vu aussi que nos événements étaient fréquentés en partie par des touristes, plutôt de pays limitrophes. Mais c'est quand même aussi une bonne chose de voir le retour des touristes. Ceci dit, la situation reste très difficile pour le secteur culturel et touristique. Sur le bilan de l'été, c'est 176 événements qui ont été organisés à travers la ville. Et le bilan est positif, puisque l'objectif était d'avoir une ville vivante. C'est très important de pouvoir travailler à l'attractivité de notre ville pour pouvoir la repositionner dans le champ touristique. Il y a eu des concerts sur l'esplanade de la cité administrative. Il y a eu des concerts avec Arena 5 devant le ESL. Il y a eu une opération Gate avec les équipes de Couleur Café. Est-ce qu'ils ont tous trouvé leur public ? Ou est-ce qu'il va falloir affiner des choses ? Et dans ces trois opérations, qu'est-ce qui est amené à se pérenniser, à être reproduit dans les années prochaines ? Si je prends l'exemple des soirées open air qu'on a faites en collaboration avec Le Monde de la Nuit, la soirée avec Amélie Lenz, par exemple, à Arena 5, était sold out. 7500 personnes qui ont pu danser... Toutes les soirées n'ont pas été sold out. Non, toutes les soirées n'ont pas été sold out. Le contexte reste compliqué, mais le bilan qu'on en tire est positif, dans le sens où le public, globalement, était au rendez-vous. Et l'objectif aussi, en tant qu'autorité publique, c'est de donner des perspectives au secteur. Ça permet à ces personnes de travailler. Et c'est fondamental. Les concerts à la cité administrative, c'est près de la colonne du Congrès, pour situer. C'est quelque chose que vous allez refaire l'année prochaine ou pas ? On va regarder, on est en train de faire le bilan de cet été, donc des différentes activités et des différents lieux. Et comme d'habitude, on va en tirer les conclusions, voir comment réorienter, évidemment, pour l'année prochaine. Et puis là, on va aussi préparer, surtout, la fin de l'année. Pour les nostalgiques de Bruxelles-les-Bains, Bruxelles-les-Bains reviendra un jour ? On verra, aucune porte n'est fermée. Je pense que l'objectif, c'est surtout d'avoir une culture qui soit accessible, inclusive, et qui propose une programmation riche et diversifiée. Et pour la fin de l'année, on aura une grande opération à Noël ? Je l'espère. Je l'espère et on y travaille. Ça dépendra, évidemment, de l'évolution de la situation sanitaire. Je rappelle que la vaccination reste un des meilleurs moyens de lutter, si ce n'est le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie. Et l'objectif, c'est vraiment, collectivement, de prendre ça en compte et de permettre le retour de la culture et de nos événements. Et si on doit faire une grande opération pendant l'hiver, on peut prendre la décision quand ? On verra, on verra dans les mois qui viennent. Vous n'avez pas décidé le 15 novembre qu'à partir du 25 décembre, il y a des éliminations sur la Grand Place, des chalets sur la Place Sainte-Catherine, une patinoire devant la monnaie ? Alors, les éliminations, on pourra de toute façon le faire, et on l'a bien démontré l'année passée. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra se fixer un agenda pour pouvoir voir si les conditions sont réunies pour organiser le plaisir d'hiver. Oui, ce n'est pas sûr encore. Tout dépend de la situation sanitaire. Une dernière question, Delphine Houba. On va le parc Anicordi. Donc, on est à Lacan. On sait que c'est une grande fresque. Le parc doit être réaménagé et que la fresque a un petit peu vieilli. On va remplacer la fresque Anicordi par quoi ? Alors, la fresque n'a pas vieilli. Il s'agit d'une rénovation. On va faire un parc pour les habitants du quartier. Et donc, on va tout bientôt lancer un appel participatif aux fans d'Anicordi et aux habitants du quartier pour choisir soit avec la même fresque reproduite sur un autre mur, une autre fresque ou un buste à l'effigie d'Anicordi. Donc, il y a trois possibilités. Voilà. Et donc, on laissera le choix à la population et on mettra ça en œuvre très, très rapidement, évidemment. Oui. Et donc, ça veut dire que les habitants de Lacan, ou un peu plus large que ça, peuvent être appelés à voter. Vous allez tenir compte de leur avis. Tout à fait. Oui. Vous vous engagez, ça ? Oui, je m'engage. Vous n'avez pas une idée préconçue ? Ce n'est pas plutôt à buste ou non ? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment ouvert à la participation. On l'a toujours dit. La question n'est pas est-ce qu'il y aura un honneur en l'hommage d'Anicordi, mais quelle en sera sa forme ? Merci beaucoup, Delphine Oubat. Merci d'avoir été notre invitée ce midi. Je rappelle, vous êtes l'échevine de la culture, membre du Parti Socialiste à la ville de Bruxelles.